Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'application Google Meet qui vous permet de participer à des rencontres, soit avec un groupe de personnes ou entre deux personnes seulement. Vous allez être invité à le faire, votre enfant va recevoir des invitations pour participer à des rencontres Meet. Quand on reçoit une rencontre pour un Meet, c'est un courriel qu'on reçoit. Alors, par exemple, ici j'ai un courriel qui me dit que j'ai une rencontre avec Mme Nadine et si je l'ouvre, ça me dit « Oh, à 14h10, j'ai une rencontre ». Et ici, si j'appuie sur le lien, ça m'amène directement sur la rencontre. Vous pouvez aussi aller directement sur n'importe quel navigateur et taper Google Meet et on la trouve sur la page d'accueil de Google Meet comme ça qui nous demande de nous connecter. Donc, on se connecte avec le nom d'utilisateur et le mot de passe « Mon avenir » et ça va vous amener à la page qui dit « Oh, par exemple ici, voilà, c'est mon Google Meet, j'ai une rencontre avec Mme Nadine à 2h10 ». Alors, je vais expliquer que ça va m'apporter une connexion pour permettre de me joindre à la rencontre. C'est à noter que si c'est la première fois que vous utilisez un appareil pour Google Meet, ça va vous demander d'autoriser le micro et l'agra. Donc, vous avez juste à cliquer, c'est un clic, ça le fait tout seul pour vous permettre de voir, pour permettre aux personnes qui participent à la rencontre d'entendre. Et alors, la rencontre est en préparation. Comme vous pouvez voir, c'est ce qui est indiqué à l'écran. Quand ça va être prêt, la caméra et le micro vont être activés. Donc, ici, maintenant, comme ça. Et ça va me permettre de me connecter. Alors, voilà, c'est prêt, je suis prête à participer à la réunion. Alors, lorsque vous êtes prêt à participer à la réunion, vous appuyez ici et voilà, on me voit. Donc, participer à la réunion, on clique sur le bouton ici qui dit participer à la réunion, qui nous amène, qui va nous ouvrir la fenêtre, qui va nous permettre de joindre la réunion Google Meet en cours. Dans l'écran, dans la fenêtre d'écran de la réunion, vous voyez ici tous les participants. Présentement, il n'y en a qu'une, mais on verrait tous les participants qui sont ici, qui sont les personnes qui participent. Il y a trois bons principalement dans Google Meet en cours ici. Alors, il y a le bouton ici qui nous permet de que le faire. Par exemple, s'il y a plus de trois personnes autour de nous, on n'a pas qu'on entend ce qui se passe. Il y a le bouton ici qui permet de couper la caméra si on veut ne pas voir ce qui se passe à l'écran. Et il y a le bouton ici qui nous permet de raccrocher que vous avez la réunion. C'est ce que vous devez faire lorsque vous avez la réunion. Alors, c'est très important. C'est une réunion de Google Meet. Meet, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez aussi cliquer sur votre, sur un téléphone ou sur une tablette. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Et encore une fois, pour vous connecter, vous pouvez utiliser l'identifier à mon avenir. Vous avez aussi le lien envoyé courriel lorsqu'on était réunion. Et si vous utilisez Google Agenda ou Google, les informations sont l'argent. Vous avez aussi le lien envoyé. 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 Vous avez aussi le lien envoyé.